Hey salut ! Avant de commencer, petit instant en promo pour vous présenter ma nouvelle guilde. Elle s'appelle Archeonaut et les recrutements sont ouverts. On recrute les bas level comme les haut level, les joueurs monocompte comme les joueurs multicompte. Bref, on n'est vraiment pas prise de tête. Une fois que vous rentrez, vous avez directement les droits de recrutement pour ajouter vos personnages secondaires ou pour ajouter des amis ou des gens que vous croisez en jeu. Donc si vous voulez être recruté, les liens sont dans la description. Vous rejoignez le Discord, c'est là où ça se passe. Et alors oui bon, je sais que pour l'instant la guilde n'est pas encore niveau 10. Mais pour récompenser les gens qui mettront la main à la pâte, eh bien nous allons organiser un giveaway pendant le mois de juillet où ceux qui rapporteront le plus de points de guilde pourront participer à un giveaway pour récupérer un costume de nidaste de guilde et un costume cérémonial. En cadeau, le tirage au sort se fera le 30 juillet. Et aussi, tout ce qui est giveaway se passe aussi dans le Discord, dans la description. Bref, c'était mon petit instant promo. Maintenant, on passe au sujet de la vidéo. Salut le monde des doux, c'est Shiranui. Aujourd'hui, petite vidéo sur le serveur monocompe parce que je sais que vous vous impatientez et vous êtes hypé par ce serveur. Bon, la vérité, si je sors cette vidéo, c'est parce que je n'avais pas eu le temps cette semaine parce que j'ai eu la méga chiasse, il y a eu la campagne de Twitch Drop. Donc du coup, je n'ai pas pu faire une vidéo bien écrite comme il faut. Et j'avais cette idée qui traînait dans les placards. J'ai dit, vas-y, on va l'utiliser, quoi. Mais sans doute qu'à l'approche du serveur monocompe, peut-être que vous êtes perdus en tant que joueur débutant concernant les classes qui sont disponibles sur le jeu. Après tout, il y en a 18 avec des complexités et des facilités différentes, des gameplays différents, des sorts différents. Et donc du coup, tout assimiler, ce n'est pas forcément hyper évident. Et on peut se dire, mais du coup, quelle classe est meilleure que d'autres ? Eh bien, aujourd'hui, je vous fais ma tier liste des persos en monocompe afin que vous y voyiez plus clair et que vous choisissiez votre classe judicieusement. Si la vidéo nous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on commence directement avec le vif du sujet. Alors, avant de se mettre en route, il est peut-être temps de d'abord commencer à mettre en place nos critères qui vont définir si, par exemple, une telle ou telle classe va être intéressante ou pas. Question de bien classer comme il faut les classes en question. Selon moi, j'ai trois critères pour bien pouvoir classer comme il faut les classes du jeu. La première, pour le serveur nocon, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'indépendance de la classe, c'est-à-dire sa capacité à ne pas dépendre trop des alliés pour pouvoir faire des trucs intéressants. Pour une chose très très simple, c'est que certes, vous allez jouer avec des personnes réelles sur le serveur, c'est vrai, mais il y a aussi peut-être des situations où vous allez devoir XP tout seul, ou faire des trucs tout seul, ou même gérer des situations où vos mates sont pas très doués, on va dire ça comme ça, dans le donjon, et que vous devez un peu carrer le truc. Donc, être autosuffisant, c'est un truc hyper intéressant sur un serveur monocompte. Le deuxième critère qui est intéressant aussi, c'est la multiplicité des gameplays disponibles. En gros, savoir si ton perso est un couteau suisse ou non. C'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que si c'est un bon couteau suisse, il peut gérer plusieurs contenus facilement à la fois. Sans trop changer de build. Et surtout, il a la capacité aussi de pouvoir s'adapter à la team. Par exemple, si la team a besoin d'un soigneur parce qu'il y a trop de DPT, tu peux changer ton personnage qui, d'habitude, tape pour pouvoir soigner. S'il a besoin d'un tank, il peut tanker. S'il peut à la fois taper et tanker, c'est cool aussi. Bref, c'est sa capacité à s'adapter très facilement à la team en pouvant avoir une diversité de gameplay dans ses sorts qui est intéressant. Et le troisième critère, parce que ces deux critères ne suffisent pas, c'est la puissance globale de la classe. Tout simplement parce que tu peux être ultra couteau suisse et être nul, en fait. Tout simplement parce que tu essayes de faire plein de choses, mais tu ne les fais pas bien. Et parmi les 18 classes qu'il y a ici, il y en a un qui vient en tête. Mais vous verrez ça, évidemment, quand j'ai classé les fameux personnages. De ce fait, la première classe à être classée dans cette tierce... Bon, je vais faire ça dans l'ordre. C'est la cra. Alors moi, la cra, il y a eu la refonte très récemment du cra cette année. Qui est axée très très zone avec ses balises. Le côté monocible est un peu disparu. Et personnellement, je le mettrai non pas dans mouet, mais plutôt dans potable. Pour une raison très simple, c'est que certes, le cra peut vraiment faire énormément de dégâts de zoning. C'est une classe ultra distance qui peut pousser un peu pour se mettre à l'abri. Mais le gros souci, c'est que le gameplay actuel du cra se joue beaucoup plus sur les maîtrises zone. Et avec les balises. Et ça demande un petit peu plus de placement pour que ce soit efficace. Et le deuxième intérêt aussi, c'est que le deuxième problème du cra, c'est surtout aussi sa capacité à régénérer des points de wak-fu qui est un peu basse. Donc du coup, pour vraiment profiter des balises et tout, il faut vraiment que quelqu'un place les ennemis pour que ça soit vraiment intéressant pour le cra zone. Alors vous pouvez aussi jouer cra monocible, mais c'est un peu moins puissant de ce que j'ai cru comprendre. Et de ce que j'ai pu tester moi personnellement. Et surtout, il faut un support qui puisse booster les points de wak-fu. Donc bon, c'est un peu dépendant. Ça peut faire des trucs tout seul. Ça a une bonne distance et tout. Mais c'est quand même un peu dépendant des autres classes de support pour pouvoir faire des trucs plutôt potables. Quand je vous parlais justement de couteau suisse qui ne fait pas forcément bien le job, on a justement l'exemple typique juste maintenant avec les k-flips. Salut, c'est la Chirani du montage pour vous dire que oui, je suis au courant qu'Ankama a annoncé que pour la prochaine mise à jour, ils allaient faire une refonte de les k-flips, de l'aniripsa et du roublard pour courant fin septembre si je crois mes estimations. Moi oui, quand j'ai enregistré cette vidéo, je ne suis pas devin et je ne pensais pas une seule seconde qu'ils allaient faire une telle annonce deux jours plus tard de mon enregistrement. Mais je ne suis toujours pas devin, donc je ne peux pas aussi savoir si ces classes-là à la sortie de cette mise à jour seront devenues totalement banger ou sera un flop absolu en termes de refonte. Donc actuellement, ce que vous allez écouter comme avis sur ces trois classes-là, c'est les avis sur l'état du jeu actuel en 1.80 et non pas en 1.81. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le jour de la sortie de la bêta qui sera en fin août, je ferai un petit commentaire épinglé qui donnera mon avis sur ces trois refontes-là et de ce que j'en pense pour le serveur monocompte et savoir si je les bougerai justement de tiers en fonction de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais en attendant, ce que vous allez avoir, c'est mes avis de classe par rapport à la version du jeu actuel. Donc petit mea culpa, ça arrive. Des fois, les planèles s'alignent pour dire que ce que je dis dans une vidéo, du jour au lendemain, c'est faux. Mais bon, ça m'arrive souvent, j'ai l'habitude. Pour moi, l'hécaflip, c'est trop gaze pour une raison très simple, c'est que... Alors oui, l'hécaflip essaye de faire plein de trucs à la fois, essaye de taper, essaye de faire un peu de soin avec les pupus et faire un peu des pseudo-retrait résistance, du boost, etc. Mais le problème de l'hécaflip, c'est que c'est beaucoup trop aléatoire, que ce soit en termes de dégâts et en termes de soins. Les pupus sont pas hyper efficaces. Il n'y a pas vraiment de passifs qui permettent de booster correctement, je trouve, soit son côté distance ou son côté mêlée. En plus de ça, bon bah, comment dire, les retraits rés, c'est les pires retraits rés que j'ai vus de ma vie. En fait, quasiment tout est aléatoire et pas ultra haut niveau sur l'hécaflip. Alors qu'en fait, dans les classes que je vais vous montrer ici, il y en a quelques-unes, justement, qui sont capables d'être couteau suisse et qui font le truc correctement. Là, l'hécaflip essaie de faire de trop de trucs, mais il le fait très très mal et tout ce qu'il fait est aléatoire. Et c'est ultra contraignant et moi, je trouve ça beaucoup trop gay pour le moment. Donc c'est pour ça que ça fait même partie des classes qui, pour moi, ont besoin d'une refonte pour peut-être être un jour intéressant. Ensuite, on a l'héliotrope. Alors l'héliotrope, c'est pas une classe que je jouais beaucoup. Et c'est pas une classe auquel j'ai beaucoup joué aussi. Après, ça reste entre fonte et équilibrage. Mais en vrai, le nouvel héliotrope l'est plutôt ok. Et même dans son principe, je le mettrai pas vraiment dans bon poulet. Et peut-être... Ah si quand même ! Je le mettrai quand même dans bon poulet. Pour une raison simple, c'est que déjà, son gameplay portal ne sert pas juste qu'à taper à distance à des endroits ultra vénères. Ça permet aussi à toute une team, si vous êtes à plusieurs, de pouvoir avoir un moyen de se déplacer ultra facilement. En plus de ça, il a de très bons outils, que ce soit pour taper en mêlée comme en distance. Il a quelques petits trucs qui permettent de faire un peu de support en besoin avec, par exemple, du tanking, un peu du soin avec certains passifs qui permettent d'aider les autres. Il fait des très bons dégâts. Il a la capacité de faire du hit and run assez intéressant avec les portails. Donc ultra capable en solo. Et les portails apportent quand même quelque chose dans une team qui soit intéressant. Donc je le mettrai pas dans banger, mais je le mettrai plutôt dans bon poulet parce que c'est une classe qui est quand même assez forte, avec une bonne portée et un bon moyen justement de faire du hit and run pour pouvoir se mettre à l'abri. Et aussi faire profiter sa team de déplacement pour pas grand chose. Bon, maintenant la suivante, c'est l'Eniripsa. Alors l'Eniripsa, bon bah j'ai pas vraiment de... Je mettrai un mois sur 20. Enfin, j'ai beaucoup joué Eniripsa au début du jeu, en vrai. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais il y a une époque où j'étais main Eniripsa moi-même. Et du coup, je sais un peu de quoi je parle parce que depuis que j'ai joué, en fait, il n'y a pas eu une seule refonte sur la classe depuis des années et des années. Ça veut dire que j'ai commencé en 2016 les vidéos. Alors vous n'avez pas accès aux vidéos de 2016, évidemment. Mais pour le coup, même à l'époque, ça jouait exactement de la même manière que ça se joue maintenant. Et donc du coup, ça a toujours les mêmes problèmes. Alors déjà, le petit problème, c'est qu'en termes de dégâts, c'est plutôt moyen si on essaye de faire des dégâts. Donc en termes d'autosuffisance, c'est pas très intéressant. Et en termes de soigneur, le problème, c'est que l'Eniripsa, en fait, n'a pas vraiment de gros outils hyper intéressants par rapport à d'autres classes support pour vraiment être un support intéressant si vous switchez un peu de gameplay. Parce qu'en fait, il fait que du soin. Il fait un peu de l'enflammer. Il fait un peu de retrait dégâts sur les ennemis. Mais bon, c'est pas évident à placer directement dès le premier tour. Bref, c'est pas non plus déjà le meilleur support du jeu. Et ça en est encore moins le meilleur DPT. Pour moi, ça nécessite une refonte parce qu'il y a clairement des supports par rapport à l'Eniripsa qui sont largement au-dessus. Mais ça reste quand même une classe, je pense, qui risque d'intéresser quand même beaucoup de gens qui veulent jouer à tout prix support sur le serveur monoconde. Parce qu'on a quand même un soin qui est formidable et aussi un sort quand même qu'on trouve sur aucun autre, qui est le déphasage qui permet de temporiser en bloquant un ennemi pendant un tour. Donc, c'est pas ça qui va révolutionner un peu la méta dans le monoconde. Mais ça reste une classe qui est mouée, quoi. C'est mouée. Maintenant, les Nutrophes. Alors, les Nutrophes, vous allez peut-être vous poser des questions. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le mettrais là. Pour moi, je le mettrais dans bon poulet. J'ai plusieurs raisons. La première raison, c'est l'argent. Parce que les Nutrophes a une capacité de génération de prospérité qui est assez vertigineuse. Donc, du coup, vous pouvez gagner un petit peu plus de drop que les autres si vous avez un Nutrophes dans votre team. Donc, déjà, ça fait que c'est une classe qui peut-être risque d'être intéressante à avoir dans votre équipe si vous voulez vous faire un peu d'argent. Deuxièmement, c'est un truc qui peut très bien se débrouiller tout seul avec le système de Force Aircoeur. Parce que ça peut devenir un DPT mêlé monocible ultra performant avec ce mode Force Aircoeur qui transforme tous les PA en PM pour avoir qu'une seule jauge. Et si vous ne vous déplacez pas, vous avez du coup des dégâts ultra performants en mode Force Aircoeur. Parce que bon, vous ne vous déplacez pas et vous utilisez tous vos PM dans vos sorts. Et aussi, parce qu'il a aussi un côté très pratique, les Nutrophes, c'est la capacité de retirer des résistances. C'est-à-dire qu'avec son système de gisement, vous avez la capacité, justement, lorsque vous frappez une cible avec un sort qui ne coûte pas grand-chose, de pouvoir faire des baisses de résistance pouvant aller très rapidement au moins 200 maximum possible sur plein de mobs en même temps. Et vraiment, aussi pour cette baisse de résistances, ça va être une classe hyper intéressante à jouer en team. Et en plus de ça, il pourra soit jouer en mode tanking, où il va pouvoir faire du retrait rés et du retrait PA. Mais aussi, même en étant en Force Aircoeur ou en étant en dégâts à distance, il va être capable de faire du retrait rés, donc aider sa team, et en plus faire du dégâts. Donc, après, bien évidemment, les dégâts, quand il est dans cette situation, ne seront pas forcément ultra surpuissantes par rapport à un autre perso. Mais l'intérêt, c'est surtout d'aider sa team avec les retraits des gisements. Et en mode Force Aircoeur, si vous jouez en full mêlée monoscible, là, pour le coup, en plus des gisements, en plus des baisses de résistance, il peut avoir une puissance de frappe assez violente. Et en plus, il a la capacité de faire du vol de vie pour se régénérer assez rapidement. Donc, pour le coup, il y a aussi une autosustain incroyable. Donc, pour moi, c'est un très très bon poulet. La prochaine classe à classer, c'est la F4. Et la F4, j'avoue que j'ai eu... Avec la réflexion, j'ai eu beaucoup de mal à la classer correctement dans ma tête. Pour une raison très très simple, c'est que la majeure partie des couteaux suisses qu'on va vous présenter aujourd'hui, bah, en fait, à la base, ce sont des DPT, mais qui ont des outils de support qui peuvent leur permettre, justement, d'être convertis en support selon si le besoin le demande dans la team. Là, le FK, c'est l'inverse. C'est un support qui peut être converti en DPT. Mais le problème de ce mode DPT-là, si on se cale juste sur les glyphes du FK, bah, ça a besoin d'un peu de placement pour que ça soit hyper efficace. Ou sinon, il faut user d'un passif qui vous permet d'agrandir les glyphes, ce qui va vous permettre d'avoir moins besoin de support qui va placer. Mais, en contrepartie, ça va coûter plus cher en points de mafou, donc plus compliqué à utiliser sur le long terme. Donc, en soi, c'est un très très bon support parce qu'il va donner énormément de shield et des boosts à tout va très facilement. Mais en termes d'autosuffisance, quand il s'agit de dégâts, les glyphes, en fait, sont pas hyper... sur le long terme, c'est pas hyper hyper puissant. Parce qu'il faut vraiment quelqu'un pour placer les persos dans la glyph. C'est ce que je m'étais dit au départ, mais en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'avec le passif qui veut la paix et prépare la guerre, vous avez le passif armure diction qui s'active. Et en fait, à chaque fois que vous faites des dégâts mono-cibles avec le passif armure diction, vous allez générer au tour suivant de l'armure. Donc, en fait, d'une part, vous devez devenir un DPT distance-mono-cibles qui fait un peu de love tank, ce qui est très bizarre. Mais ce qui est très marrant avec ce mode de jeu, c'est qu'en étant dans ce mode-là, vous pouvez aussi avoir certains passifs qui combattent très très bien avec le fait de perdre du shield. Parce qu'il y a certains passifs qui vont vous permettre de gagner du boost de dégâts si vous perdez votre shield. Ou alors, en début de tour, si vous avez encore du shield, vous le consommez pour gagner en dégâts supplémentaires. Donc, je pense que si on fait l'effort après de jouer un FK qui soit capable de faire des dégâts mono-cibles de distance avec ces passifs-là, on peut avoir un DPT distance qui soit un peu tanky pour les nouveaux joueurs et qui ne soit pas trop prise de tête. Donc, ça peut être cool. Et qui, plus tard, a aussi des capacités qui leur permettent de facilement intervenir avec leurs équipiers pour les booster, pour justement les protéger, etc. Donc, à la base, je voulais le mettre dans potable parce que c'est un très bon support qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais en y réfléchissant avec ce mode de mono-cible distance, je le mettrais plutôt pareil dans bon poulet. Ensuite, nous avons l'Upermage. Alors, l'Upermage, là aussi, a subi une refonte assez récemment que j'ai pu tester pas mal aussi sur la bêta, mais un peu dans une manière que personne n'y avait pensé avant, c'est-à-dire en côté support. C'est-à-dire que tout le monde s'était basé sur le côté DPT de l'Upermage, mais personne n'avait pensé qu'il a des capacités de support et des capacités de support qui sont correctes. C'est-à-dire qu'il peut donner du shield, il peut soigner, il peut donner des coups critiques, il peut faire baisser des résistances à des cibles, enfin des résistances un peu bizarrement, mais il le fait. Et aussi, il peut donner des PA et des PM, c'est juste incroyable, et personne n'y pense. Alors, certes, c'est vrai que le côté support n'est pas non plus ultra simple à mettre en place, parce que pour booster à fond, il faut vraiment un placement précis avec justement un temps d'action ultra court, parce qu'en vrai, vous avez genre 30 secondes pour faire votre tour, mais le combo, en fait, vous allez être en train de marteler votre clavier pour le finir à temps, et avoir votre cerveau qui réfléchit. Bref, c'est un peu plus compliqué pour que ce soit ultra performant en termes de support, mais même en termes de DPT, il fait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut taper mêlée, peut taper distance, zone, monosie, bref. Il y a plein de, vraiment, beaucoup d'outils disponibles pour le DPT sur l'Upermage, aussi de bons moyens de se détacler très facilement en distance. Donc, il y a vraiment un coup à jouer avec l'Upermage, surtout qu'en plus, vous pouvez rajouter des capacités un peu de support, mais léger, qui fait un peu le café. Donc, moi, je le mettrai dans bon poulet, parce que, bon, il a vraiment beaucoup d'outils disponibles. Il peut faire de très, très bons dégâts. Et, bah, il a quand même un petit peu de support et de shield, quoi. Pourquoi ? Donc, pourquoi pas, tu vois ? Ensuite, nous avons le Yop. Alors, je pense que les Main Yop vont peut-être râler quand je vais faire ça. Mais, moi, pour moi, le Main Yop, les Yop en monocombe, ça va être plutôt potable et pas vraiment bon poulet ni banger. Pour une raison très simple. On va essayer de redéfinir un peu ce qu'est le Yop. Le Yop, le but du Yop, c'est de taper. C'est tout. C'est juste ça, le Yop. Le Yop, l'intérêt du Yop, c'est qu'il puisse... Et c'est ça, d'ailleurs, c'est la seule manière de jouer. C'est de faire du mono-cible mêlé avec sa branche R qui fait des combos et sa branche feu avec un seul sort qui est intéressant dans sa branche. C'est le super Yop Punch. Au-delà de ça, tous les moyens autres de jouer votre Yop sera un peu bancal. Et on peut se dire, oui, effectivement, le Yop fait énormément de dégâts. C'est abusé, incroyable, banger. Mais sauf que le problème du Yop, c'est que, certes, il fait beaucoup de dégâts. Mais il a le déplacement d'une patate. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des combos avec votre Yop, vous allez forcément utiliser des PM, avec le sort Eventry. Donc, vous retirez de la capacité à vous déplacer correctement. Donc, avec ça, si vous voulez faire full combo dans votre tour. Si vous voulez vous déplacer, il y a aussi, bien évidemment, la charge. Mais ça vous coûte 3 PA. Et, ah, encore ça, ça va, 3 PA, ça coûte pas trop cher. Mais il faut être aligné. Et donc, du coup, des fois, il faut utiliser en plus des PM qui vont entacher sur votre combo. Donc, bref, vous avez compris. Et sinon, vous avez le bon. Sauf que le bon, c'est 4 PA. Et c'est plutôt chéros parce que ça fait pas de dégâts supplémentaires. Donc, en fait, pour moi, il a des déplacements d'une patate. Et le meilleur moyen de jouer correctement un Yop pour qu'il fasse le plus de dégâts, c'est d'avoir un support qui puisse le placer dans la team. Donc, en auto-suffisant, donc, oui, ça va être un putain de poteau où il faudra peut-être attendre que les ennemis arrivent. Mais en multi, ça sera peut-être intéressant. Seulement si vous avez un moyen de placer. Sinon, bon, bah, ça restera un poteau, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis déjà pas très fan du Yop en soi parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de capacité de déplacement, même s'il fait énormément de dégâts. Et le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de gros outils qui permettent de le jouer autrement. Vous avez quelques trucs qui permettent de donner des PA facilement aux alliés. Mais bon, c'est vraiment sur les alliés qui sont au cœur à cœur. Il peut aussi aller se régène. Donc, il a un peu une auto-sustaine intéressante. Mais après, c'est vrai que, petit point positif, c'est vrai, il a un côté un peu off-tank intéressant parce qu'il peut avoir plein de points de vie, pas mal de résistance. Et en plus de ça, il a un combo qui lui permet de se régénérer des points de vie assez facilement. Donc, pourquoi pas ? Mais par rapport à d'autres off-tanks du jeu, je trouve qu'il n'est pas non plus exceptionnel. Il y a des trucs qui font extrêmement bien le travail et qui ont comme mécanique principale même d'être des off-tanks et qui s'en sortent mieux dans ce rôle-ci que lui. Donc, personnage qui fait énormément de dégâts, mais en mono-compte, je pense qu'il y a quelques petites lacunes quand même. Ensuite, nous avons l'Osamodas. Alors là, je ne vais même pas réfléchir. Banger. Très simplement, l'Osamodas fait tout très très bien. Ça peut être un DPT mêlé ultra performant avec son mode dragon qui fait des dégâts juste colossal en zone et en plus qui peut avoir le dos ultra facilement en zone. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Et en plus, on va level, il y a plein d'outils qui lui permettent facilement d'atteindre les 14 ou 15 PA. Genre au level 65, c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est dès les premières heures de jeu. En plus de ça, il peut aussi jouer de distance avec des invocations. Et d'ailleurs, ces invocations sont une énorme source d'outils pratiques pour booster, pour soigner, pour faire des dégâts, pour placer, pour tanker, pour... Bref. Bref, ce qui fait aussi la puissance de l'Osamudas, c'est sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation avec un bon deck d'invocations. Il peut... C'est aussi d'ailleurs un excellent support, puisque bon, avec les invocations qui peuvent faire du support et qui peuvent faire du... du boost de dégâts et des soins, comme par exemple le chat-fer du Nord ou le Wabi-Ti-You et j'en passe. Ben, il peut faire du retrait-raise avec ses invocations, donc aider sa team. Il peut appliquer la piqûre, donc en plus de ça, il peut booster les PA et les dégâts de ses alliés. Il a les auras qui lui permettent facilement d'aider ses alliés de distance à faire des dégâts. Il peut mettre du shield assez efficacement avec un passif précis. Il peut faire un peu de soin avec ses invocations. Bref, il a énormément de choses que l'Osamudas peut faire. Il peut même aussi, d'ailleurs, donner le dos très facilement à distance. Bref, les capacités de l'Osamudas sont assez diversifiées et il les fait tous quasiment très très bien. quasiment à la perfection même. Donc, pour moi, Osamudas, banger ! Alors là, celui-là, si je ne le passe pas bien dans la tier list, il y en a qui vont me crasher dessus sur le Discord, mais ne vous inquiétez pas. Pour le coup, je suis un peu d'accord avec vous. Louginac, plutôt bon poulet. En fait, ce qui fait que Louginac, pour moi, est plutôt bon poulet, c'est d'une part son côté off-tank, qui est son identité même de classe, qui lui permet de facilement être jouable en solo pour facilement gérer plusieurs groupes de monstres tout seul et anti pour pouvoir gérer des paquets de monstres assez facilement. En plus de ça, il a un très bon déplacement. Il peut très facilement venir au corps à corps des cibles et même avoir un peu le dos, mais un peu de manière bizarre, mais il l'a quand même. et il est capable de s'auto-gérer très très bien. Très bon soin, très bon auto-heal, très bon moyen de faire des dégâts aussi avec de l'indirect. Très bon moyen aussi de se générer de l'armure. Il peut aussi retirer des PM assez facilement pour pouvoir justement avoir un contrôle du terrain pour ses alliés. Bref, Uginac, très off-tank. Pas forcément le meilleur DPT du jeu, mais ultra off-tank de très bons outils pour l'off-tank, de très bons outils pour faire des dégâts indirects, pour faire un peu du contrôle du terrain pour ses alliés. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il est plutôt bon en monocompte. Ensuite, nous avons Panda. Alors le Panda, sans vous mentir, c'est une classe must-have quand vous êtes en multicompte, parce que bon, justement, il y a ces capacités de placement qui sont légendaires, mais le problème, c'est que... en monocompte, il ne fait rien d'autre, quoi. Je suis désolé, hein. Mais citez-moi une manière de jouer Panda autre que de le jouer tank placement lorsque vous le jouez en multicompte. C'est simple, vous n'en voyez pas beaucoup. Alors il y en a qui vont dire « Oui, mais on peut jouer avec la Cyanose ! » « Ok, ouais, d'accord, si c'est pour jouer avec des dégâts indirects, faire des dégâts et faire du placement, il y a des classes qui le font encore mieux que ça. Et bon, c'est... Et même en fait, faire du dégâts et du placement en même temps, avec faire du dégâts zoning, bon, c'est pas vraiment fameux-fameux avec le Panda. Bref, il n'a pas vraiment de gros outils pour faire de lourds dégâts. Donc très, très peu moyen de faire quelque chose en solo. Et être un très bon placeur, c'est bien quand tu es en multicompte, quand tu es en solo. C'est pas très, très ouf. Surtout quand tu es dans une team qui n'a pas forcément... Voilà, qui est un peu formé à l'arrache. Et c'est bien d'avoir plutôt un placeur qui soit capable de faire plein de choses à la fois plutôt qu'un placeur qui fait ça, les choses très, très bien. Mais qui fait que ça, quoi. Donc pour moi, c'est un peu trop gaise. Ça mérite un peu, je dirais pas une refonte, mais un truc pour rendre un peu le Panda dépété ou soin un petit peu plus performant. Parce que personnellement, je trouve que le Panda manque cruellement d'outils pour faire autre chose que du placement. Et c'est bien dommage. Ensuite, nous avons la Roublarde. Moi, la Roublarde, je le mettrais pas en gaise. Je le mettrais plutôt en moué. Pourquoi pas en moué et pas en gaise ? Parce que... En fait, le problème du Roublarde, c'est pas ses dégâts, parce qu'en soi, le Roublarde fait énormément de dégâts, mais c'est son principe même de gameplay. Avec le mode bombe, vous avez ce souci que vous devez placer vos bombes avant de faire des dégâts. Mais en jouant de cette façon, le petit bémol, c'est que vous avez besoin d'un bon placeur pour gérer facilement le placement des mobs et ainsi faire péter les bombes le plus efficacement possible. Sinon, vous avez une chance sur deux que vos bombes explosent dans le vide et c'est bien dommage. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, comme je vous l'ai déjà présenté il y a pas mal de temps, un moyen de jouer votre Roublarde qui ne se base pas forcément sur les bombes mais qui est un prétexte de se servir des bombes pour faire des dégâts autrement. Mais le souci, c'est que je vous avais expliqué que justement, en bas level, c'était très compliqué à jouer parce que ça demande beaucoup de passifs et je pense que dans la réflexion d'un rush serveur, être autant dépendant de passifs qui se débloquent au THL, eh bien, c'est pas jouable. Donc moi, je le mettrais en mouet parce que ça risque d'être un DPT qui risque d'être hyper intéressant en guilde. Si vous avez un moyen, par exemple, de gérer, de vous grouper avec une guilde où vous êtes, comment dire, organisé comme il faut pour avoir un placeur qu'il faut pour pouvoir bien placer correctement les mobs par rapport aux bombes. Mais en solo, pour gérer des choses soi-même, ça va être très compliqué et très long et un peu chiant. et si vous voulez vous passer des dégâts des bombes en bas level, vous allez manquer cruellement de passifs qui fait que vous serez efficace. Donc pour moi, c'est un mouet. Pas en guise parce que du coup, les bombes font quand même des dégâts colossaux si vous savez bien gérer avec votre guilde. Mais sinon, non quoi. Ensuite, nous avons Sacrier. Alors pour moi, Sacrier, ça va être un banger. Pour une raison très simple, c'est que le Sacrier, son but dans la vie, c'est de prendre des coups. Donc d'une part, c'est le meilleur off-tank qu'il puisse avoir sur le jeu. Et en plus, c'est un off-tank qui a des outils autres que les dégâts off-tank. Assez monstrueux déjà. Avec ses branches R, il peut se déplacer un peu comme il veut. Donc il peut faire du micro-placement pour les alliés si besoin. En plus de faire des dégâts et en plus de pouvoir atteindre très facilement le dos des ennemis. Il peut aussi avoir une génération de points d'armure et de points de vie assez colossales avec sa branche R et ses surf-feux dédiés. Il peut aussi prendre des coups pour les alliés avec son sacrifice. Il peut avoir un peu de contrôle de terrain avec la démence, avec du tacle élevé, avec son armure sanguine et du retrait PM avec la cage de sang. Il a moyen d'avoir des gros bursts avec la punition en dernière phase de combat. Bref, il a énormément de trucs qui fait que c'est un DPT polyvalent qui peut très bien s'intégrer dans n'importe quel team parce que n'importe quel team aura probablement besoin d'un off-tank. En plus de ça, un off-tank qui puisse faire un peu de placement si par exemple on joue une classe qui a besoin de placement, c'est toujours pas inintéressant. et bien évidemment avoir le contrôle de terrain en plus et la capacité d'avoir facilement le dos pour pas cher fait qu'il est monstrueux pour moi. Le sacrivaire pour moi est monstrueux en monoconque. Ensuite, nous avons la Sadida. Alors moi, la Sadida, j'aime beaucoup la Sadida. C'est l'un de mes supports préférés mais pour le coup, il va être en moué. Pourquoi il va être en moué ? Parce qu'en termes de support, c'est vrai qu'il fait énormément de choses en termes de support. Ça, il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est qu'en termes de dégâts, il n'y a pas grand-chose. En fait, il peut profiter des poupées mais c'est une manière de faire des dégâts qui va vous prendre 107 ans. Donc, ce n'est pas vraiment ultra... Enfin, ça marche, mais c'est chiant. Vous pouvez aussi jouer un mode sans poupées avec Sadida solitaire mais vous ne faites pas vraiment beaucoup de dégâts un peu à la manière de l'Inyripsa. Et d'autre manière, vous aurez... Bref, c'est un très bon support qui peut faire plein de choses à la fois, qui s'intégrent très bien. Mais le gros souci, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts en solo. Donc, tout simplement. Alors, c'est sûr que pour ceux qui vont chercher un support efficace parce qu'ils veulent à tout prix jouer un support pour être en mode « Oui, regardez, on peut être intégré dans tous les donjons parce que j'ai un support là, lui, lol. » Vous avez raison, mais d'un autre côté, en solo, vous allez galérer un peu. Si vous jouez poupées, vous allez mettre 107 ans à finir votre combat. Ça va être super chiant. Bref, moins moué, quoi. Ensuite, on a ma classe de cœur, la SRAM. Alors, la SRAM, certains hypothétisent, c'est peut-être une refonte parce que c'est l'une des classes qui possèdent encore du contrôle avec la SADIDA. mais si je devais et je devais me baser au gameplay actuel du SRAM, je le mettrais en bon poulet parce que certes, la SRAM n'a pas vraiment d'outils qui lui permettent en team de pouvoir être très performant en termes de support. Alors oui, il peut donner des PM avec Galopad, il peut retirer des PA et des PM, ce qui en soi est un peu une manière aussi de faire du support parce que un ennemi qui a des PA et des PM en moins, c'est un ennemi qui est moins chiant donc bon, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant avec la SRAM déjà, c'est sa capacité à se déplacer avec une aisance incroyable pour choper très facilement le dos. Il a la capacité d'avoir une excellente régénération de points de vie avec l'arnaque et donc du coup, il a une auto-sustain de malade. C'est pour ça que c'est l'une des classes que je préfère le plus jouer en brèche parce qu'en brèche dans une équipe réduite, il fera largement le café en ayant des bons déplacements de la bonne sustain et j'en passe. Il a aussi de très bonnes capacités de burst avec son système évidemment de points faibles et aussi, ce qui est très très cool avec la SRAM pour jouer en solo, c'est l'invisibilité. En fait, l'invisibilité, c'est comme si vous offriez une immunité aux dégâts pendant un tour parce que l'invisibilité, les mobs ne vous voient pas et les mobs sont des abrutis. C'est-à-dire que vous mettez votre invisibilité, vous vous déplacez, les mobs sont incapables de deviner où vous êtes. Ils vont continuer à taper là où vous êtes devenu invisible alors que vous êtes déplacé parce qu'ils sont vraiment trop cons et vous avez du coup un moyen de vous immuniser pendant un tour qui est incroyable en plus de pouvoir profiter si vous avez le passif dédié d'un boost de dégâts lorsque vous ressortez du mode invisible ce qui vous donne encore un moyen de faire du burst. Donc très bonne sustain, très bon moyen justement de faire des retraités APM qui peut être cool anti même si c'est pas non plus ce qu'on va chercher le plus. Et aussi, je vous ai pas parlé mais il peut aussi très bien soloter quelques donjons si on prend la peine aussi de jouer avec le mode piège même si c'est pas un mode que j'apprécie personnellement c'est un mode qui a été plusieurs fois montré comme étant un très bon moyen justement de faire du très bon contrôle de donjons et certaines personnes ont réussi très facilement à faire du solotage de donjons avec la SRAM piège ce qui est déjà incroyable même si ça demande un petit peu plus de stuff pour que ça soit viable mais si vous prenez la peine de vous y essayer ça peut être un gameplay marrant. Ensuite Steamer alors moi Steamer je le mettrai dans j'hésite entre les deux je le mettrai en potable en potable parce qu'il a quand même des bons moyens de faire de gros dégâts mais il dépend peut-être un peu trop de sa tourelle même si il y a eu du mieux par rapport à sa tourelle le Steamer reste trop dépendant de sa tourelle et trop peut-être dépendant aussi des bons placements donc c'est un peu contraignant mais sinon même si il est un peu dépendant de sa tourelle ça reste une classe qui peut faire de très très bons dégâts qui a quand même quelques petits outils pour du tanking avec les blocs et avec du don d'armure et du retrait PM mais voilà ni plus ni moins c'est juste qu'il est très dépendant de sa tourelle donc il ne peut pas faire non plus trop de dégâts il a des bons moyens de faire des dégâts petit tanking sympathique de temps en temps mais sinon voilà c'est pas pour ça que je le mettrai dans Banger ou dans Boulé ensuite nous avons le Xelor alors le Xelor j'ai hésité à le mettre entre potable et bon poulet parce que potable parce que bon il est très dépendant comme le Steamer actuellement de son cadran pour faire des dégâts colossales mais d'un autre côté par rapport au Steamer il a quand même des outils qui sont hyper intéressants pour du retraité qui va entacher justement les dégâts que peuvent faire les actions que peuvent faire les mobs mais aussi un peu de déplacement avec la branche R donc je le mettrai plutôt en bon poulet parce que même s'il est un peu dépendant de son cadran c'est vrai il a quand même des outils ultra performants pour aider sa team comme du retrait PA comme un peu de déplacement avec les branches R comme un peu de dons aussi avec le sinistreau et évidemment le dévouement et au delà de ça ça reste un DPT distance à la puissance colossale qui peut préparer des très très gros tours de dégâts et plus vite on fait des dégâts mieux c'est et surtout avec son passif tactique il peut faire des dégâts en T1 assez vénère comme ça plus vite on se débarrasse de mobs en T1 plus vite on a la paix et enfin suspense la dernière classe à classer le Zobal alors attention à à à Banger Banger tout simplement Banger le Zobal parce que pour le coup Zobal très 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 bon DPT mêlé en début de jeu et très très bon même tout sur le long terme et qui peut être très facilement comment dire convertible en en healer en support retrait rez en support don d'armure en placer en ce que vous voulez il a vraiment des outils Zobal qui sont incroyables déjà ces masques vont vous permettre en plus de vous booster vous de booster vos alliés en critique notamment avec le masque du psychopathe donc déjà c'est un truc qui vous booste vous mais qui booste aussi les alliés de 1 de 2 même si vous le jouez en DPT mêlé il a aussi la capacité d'utiliser ses sorts R en mêlé pour faire du soin donc en plus de taper fort en mêlé dès les débuts de jeu il est capable de pouvoir soigner vos alliés s'il est en mêlé et pouvoir se soigner même lui même s'il fait l'effort de jouer avec le sort de zone dédié donc aussi très bonne sustain il peut aussi se jouer en mode évidemment off tank parce qu'il a des passifs qui lui permettent de choper pas mal de résistance lorsqu'il est au corps à corps d'un ennemi plus la capacité de faire du zoning plus la capacité d'attirer les ennemis avec le paludé traquage j'oubliais le nom bref avec la névrose voilà avec la névrose et en plus de se mettre de l'enflammer pour toujours plus de tac et en plus de ça quand vous boostez votre tac sur le zobal ça booste ses dégâts parce qu'avec un passif donc déjà très excellent off tank en plus de ça comme je vous le disais il peut se soigner donc après vous pouvez le convertir plus tard en DPT en DPT distance ou alors en soigneur distance vous pouvez aussi avoir beaucoup de shield avec ce personnage avec ce zobal en plus de ça il a avec sa branche R la capacité déjà d'atteindre le dos qui est incroyable donc en plus excellent déplacement avec la capacité si vous jouez en full support de faire du déplacement avec la dislocation qui est très efficace et en plus de pouvoir retirer des raids en même temps ce qui est incroyable dans pas mal de donjons solo et la cerise sur le gâteau c'est le double lorsque vous mettez enfin l'esprit masqué c'est pas le double c'est l'esprit masqué bah en fait c'est comme si vous avez deux persos sur le terrain en même temps et ça décuple en fait votre capacité à faire plusieurs choses sur le terrain efficacement ce qui est incroyable et en plus de ça vous pouvez aussi profiter de dégâts de collision bref le zobal c'est une dinguerie tout ce qu'il est capable de faire en fait c'est très simple le zobal c'est ce que pourrait être l'Ekaflip si l'Ekaflip était bien si vous voulez donc jouer Ekaflip vous prenez un zobal et vous achetez un costume du félin taquin pour le mettre sur votre zobal et voilà vous avez un Ekaflip ultra performant tout simplement et voilà c'est la fin de la vidéo alors c'était pas une vidéo qui était prévue pour sortir aujourd'hui mais j'espère que ça vous a quand même plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce pour dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas aussi à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir surtout que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner ça ne coûte rien vous êtes pas obligés de mettre la cloche juste vous mettez abonner moi ça me va ça me va bien quand même faites comme vous voulez pour la cloche vous pouvez aussi rejoindre dans la description le Twitch pour les lives Wakfu et bientôt Waven quasiment 3 fois par semaine de 17h à 20h voire des fois en nocturne quand j'ai envie de faire du nocturne vous pouvez aussi rejoindre le TikTok pour du contenu exclusif à la plateforme que je fais pour les TikTok vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour discuter évidemment de Wakfu mais bientôt de Waven de la chaîne YouTube mais aussi rejoindre la guilde Archeonautes sur Wakfu Pandora et c'était Shiranui à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501